Les voilà partis donc, tous, très bien partis, solliciter Nichols Inn, Nichols Inn qui va prendre la direction des opérations devant Manitérène en troisième position, à l'extérieur ça mène Citadel, puis on retrouve Stékanel en épaisseur avec Down On Me, Skip Verrett qui suit dans le sillage de Manitérène, puis on retrouve Wiping Boy, bien calé on retrouve Viking Trail, Giggin est fermant le cortège, c'est Canary Island qui passe devant l'automobile à l'article pour bientôt en terminer la naissante, avec Nichols Inn qui part dans son sillage, Hit Down On Me qui court en troisième épaisseur, Citadel qui court à l'extérieur de ce dernier, on retrouve ensuite Manitérène, Skip Verrett qui est un poco limpide en 4-5ème position, On retrouve ensuite Viking Trail, Wiping Boy, cause difficile pour Stékanel, Giggin qui est en embuscade en dernière position, Canary Island, les joueurs qui passent la rue du gouvernement avec Nichols Inn qui a toujours les choses bien en main, devraient être dangereuses dans ces circonstances, et voilà que Nichols Inn prend ses distances en tête de cette course avec José de Souza, on tente de s'amener avec Citadel, Manitérène qui perd du terrain, Skip Verrett qui va tenter de trouver le passage, on a une droite finale avec Nichols Inn qui tourne avec Lance et Paul José de Souza, on tente de s'amener avec Citadel, mais Nichols Inn qui va aller se diriger tout droit vers la victoire, Nichols Inn même si Giggin termine fort, mais Nichols Inn s'impose devant Skip Verrett, troisième ce sera Citadel. Sous-titrage ST' 501